Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, l'édito politique comme chaque lundi matin avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. C'est la dernière semaine des campagnes des législatives. Elle est courte. Il y a eu peu de campagnes. Peu de campagnes, très courte celle-là. C'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure dans On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, il aurait pu prendre un tout petit peu le temps pour qu'il y ait une véritable campagne et un débat de fond. Mais ça c'est autre chose. Alors, les derniers sondages et notamment l'IFA pour Fiducial, Sud Radio, LCI et Figaro. On voit que le RN garde l'avantage devant la gauche et le bloc central macroniste qui arrive en troisième position. Chacun a un défi à relever. Oui, à chacun son défi de la semaine. Alors pour le Rassemblement National, c'est clair. Il faut conforter la dynamique créée par la victoire aux Européennes. Pour l'instant, elle tient cette dynamique. Obtenir la majorité absolue, c'est que veut Jordan Bardella, condition pour lui d'aller à Matignon. Alors évidemment, au lendemain des élections, en fonction du résultat, il pourra essayer d'élargir un peu. S'il lui manque quelques députés à ouvrir à quelques républicains non-ciotistes encore aujourd'hui. Mais on verra s'il le fait ou s'il choisit de le faire parce qu'au fond, a-t-il vraiment envie de gouverner, d'aller au pouvoir ? C'est une question qu'il n'est toujours pas interdit de se poser. Deuxième élément et deuxième défi pour le RN, c'est rassurer, montrer qu'il est raisonnable, qu'il est responsable. D'où les hésitations, d'où les modifications du projet initial. On le connaîtra aujourd'hui puisque Jordan Bardella va présenter ce matin ce projet qui devrait être définitif. Alors on verra bien. A gauche, le défi il est simple, il porte un nom, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Comment le contrôler ? Est-il vraiment candidat à Matignon ou pas le candidat de la gauche pour Matignon ? Alors il fait le modeste Jean-Luc Mélenchon en disant « je ne m'imposerai pas » mais en ajoutant qu'il veut gouverner la France. C'est un tout petit peu contradictoire. Les responsables des autres partis de gauche disent « ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon » mais refusent de dire comment ils vont l'empêcher de prétendre à Matignon alors qu'évidemment le Mélenchon est brandi par les adversaires comme une menace. Il est vrai que l'image de Jean-Luc Mélenchon est sérieusement dégradée et qu'aujourd'hui la France Insoumise fait peur, fait peur peut-être à des électeurs qui auraient envie de vraiment faire barrage au Rassemblement National au second tour mais la France Insoumise et ses représentants pourraient effectivement les bloquer. Et puis pour le troisième ensemble, celui du centre, la majorité sortante, ce qu'il faut éviter c'est des divisions générales, on le voit bien. C'est assez curieux, chacun est parti dans son coin. Gabriel Attal fait sa campagne et demande aux Français de l'élire, ce qui est toujours curieux. Édouard Philippe accuse Emmanuel Macron d'avoir tué sa majorité. Quant à Gérald Darmanin, il ne reviendra pas au ministère de l'Intérieur. Il est candidat aux législatives et il cherche lui aussi une autre façon de faire de la politique. C'est-à-dire que l'après-Macron a commencé et que tout le monde pense à 2027. Oui, c'est ça. Mais en un mot, l'après-Macron a commencé. Sauf qu'Emmanuel Macron le dit dans une lettre publiée ce matin par la presse quotidienne régionale. Il veut agir jusqu'en 2027, c'est-à-dire la fin de son mandat. Oui, alors le président de la République interdit de grands discours, théoriquement, par sa majorité, qui lui a demandé d'être plutôt en retrait pendant cette campagne des législatives, a donc décidé d'écrire, de s'adresser aux Français via la presse quotidienne régionale. Et c'est vrai, vous l'avez dit, le message le plus important, c'est « je continuerai à agir jusqu'en 2027 ». En fait, c'est une réponse aussi à Marine Le Pen qui évoquait ce week-end une possible démission du président de la République en cas de blocage politique. À retenir aussi de cette missive l'engagement qu'il faudra changer profondément la manière de gouverner, vous avez remarqué, après chaque crise, le président de la République a pris cet engagement. Je ne dirais pas jurer craché, ce serait désagréable et un peu vulgaire, mais il l'avait quand même promis. Il ne l'a jamais fait, parce qu'au fond, Emmanuel Macron est sans doute incapable de changer. Merci. Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure à 8h15.